... Oui, alors c'est une question extrêmement compliquée parce qu'il y a autant de définitions de la roue prélétique et de ruraux d'une part et surtout au niveau un peu institutionnel, on a des définitions extrêmement variées qui donnent une fourchette de populations pouvant aller de 4-5% des Français jusqu'à 30, plus de 30% des Français. Donc tout dépend de ce qu'on appelle rural, on a des fois des bassins de vie, on a des pays avec des pays ruraux, on a des fois des communes rurales, c'est moins de 2000 habitants, on a des choses très compliquées donc il est très difficile d'avoir une toise exacte de ce qu'est la ruralité. A l'inverse, l'image que l'on diffuse avec ces classements, dans l'ensemble, est assez négative de la ruralité. C'est-à-dire que dans l'ensemble, on le qualifiait au niveau des ZPIU, à un moment, un autre classement compliqué, de rural profond, ça veut un peu tout dire. Puis après, le rural est devenu isolé. Aujourd'hui, ce sont les autres communes de l'espace français, donc il y a à peu près 50% de l'espace français, voire plus, qui n'a pas de nom encore. Donc aujourd'hui, il y a un enjeu, c'est de créer une image aussi constructive, positive de la ruralité, avec une question, est-ce que c'est le bon mot ? On s'interrogeait notamment là aussi sur le mot de pays, qui a été un petit peu évincé à un moment. Or, effectivement, c'est un terme qui fonctionne à plusieurs échelles, pays de pays, etc. Et en plus, 83% de la vie des gens, c'est aujourd'hui un rayon de 20 minutes. Donc quelque part, on a un petit peu créé d'un côté des villes, et de l'autre côté, un peu des pays des villes et des pays des champs. En opposant un peu, y compris dans les zonages, plus les espaces urbains à des espaces agricoles, et même plus ruraux, alors que classiquement, on voyait que la ruralité était créatrice de dynamisme, créatrice d'emplois, de très nombreux emplois. Il y avait une sorte de mariage territorial. Et aujourd'hui, je crois que ces dynamiques d'ancrage au territoire sont la base d'une économie de production. Créer des richesses avec les territoires permet aux gens de se rassembler pour porter des dynamiques de projet. C'est vrai qu'on a eu une économie de plus en plus circulatoire, surtout à partir du XIXe siècle. Et globalement, ce que l'on constate, c'est que la vitesse, si vous voulez, elle a un double effet économique sur les territoires. D'un côté, elle tend à homogénéiser, à limiter, par exemple, les singularités culturelles. Et de l'autre côté, dans les territoires, elle tend à différencier, c'est-à-dire qu'on passe d'une réalité presque topographique à ce qu'on appelle une réalité topologique, c'est-à-dire que l'espace, avec la vitesse, eh bien, ça se renforce sur des points, des pôles. On ne peut pas aller vite et s'arrêter partout. Et donc, on a des effets tunnels qui sont créés entre les territoires, et finalement, des métropoles d'abord concentrées, quand les gens étaient piétons, puis de plus en plus élargies à l'automobile, qui s'opposent au reste des territoires. Et ce qui fait qu'effectivement, les communes, alors tout dépend de ce qu'on appelle encore une fois ruralité, mais il y a eu une perte démographique très forte dans les communes rurales, liée d'une part à la mécanisation, qui est l'élément fondamental, qui a créé un peu une agriculture sans bras, et surtout au fait, justement, qu'on ait oublié un peu cette économie productive d'ensemble, où la ruralité créait une sorte de passerelle entre les agriculteurs, avec de multiples professions, les charrons, etc., qui est les hongreurs, enfin, toutes ces professions qui allaient jusqu'à la ville, les transporteurs, etc. Et du coup, aujourd'hui, on a presque un agricole de plus en plus isolé, même s'il y a toute une casquette d'activités, de l'espace urbain. Et nos sociétés tendent à fixer la modernité, la compétitivité, dans les pôles multimodaux, dans la concentration métropolitaine, dans ces villes qui, soi-disant, vont vite, etc., etc. Bon, ce serait bien qu'on fasse une carte exacte où se situe le basique marchand en France, où est l'emploi véritablement productif, parce que si on n'a pas des produits dits primaires pour les transformer, etc., on a toute une chaîne d'activités qui s'opère notamment à part de l'agriculture, mais aussi de la pêche. Et c'est vrai qu'on dit souvent, l'agriculture, oui, c'est 6% du PIB. Dans certaines régions, si on voit tous les emplois qui sont liés à cette production un petit peu, entre guillemets, élémentaire de tout ce qui est le reste, on arrive au contraire à presque un tiers de l'économie qui est directement liée au fait qu'on fabrique quelque chose. Et cette France qui a oublié un peu l'économie des territoires, qui est un petit peu prétentieuse, qui ne jure que par les villes, elle oublie effectivement le basique marchand qui passe par une économie territorialisée où on transforme des richesses produites par le sol, on fabrique de l'énergie, on renforce l'autonomie des territoires, on remplit les porte-monnaies avec des jeunes notamment qui aujourd'hui ont un peu perdu le fil parfois des territoires et peuvent renouer pour porter différents projets et ainsi s'en créer davantage pour construire, pour bâtir pour demain. Merci. 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 Merci.